unicefleg.ca Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Vous savez, depuis que le début de cette crise-là a commencé, depuis qu'elle a commencé, tous les domaines sont affectés, en particulier le domaine de l'éducation. Et je parle maintenant avec M. Siroy, directeur de l'éducation au CSCE. Puis il faut dire que le corps enseignant, les élèves et même les parents sont affectés par cette crise-là. Bonjour Claude-Andréa. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour à vous. Oui, je vous entends très bien. Alors, dites-moi, comment vous vivez cette crise-là de votre côté? De m'accueillir et de m'avoir invité à votre émission aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir. Comment vous vivez la crise de votre côté au CSCE? Dans le contexte actuel, je pourrais dire quand même que depuis le 6 avril, nous vivons quand même une belle transition. Et puis, cette transition-là, avant même de parler de tout ce qui en est au niveau de l'enseignement et du plan de la continuité des apprentissages, je pense que ce qui est le plus important et ce que je remarque de formidable au sein du conseil, c'est toute cette culture d'empathie et d'amour qui était présente avant dans les écoles. Mais cette culture-là s'est grandement accentuée avec la pandémie. Et il y a des messages, il y a des chansons, il y a des vidéos qui ont été produites par l'ensemble du personnel pour rejoindre les élèves, les parents, pour leur dire que tout va bien aller. Et puis, j'ai été touché par ces gestes-là. Puis, je pense que la chose la plus importante aujourd'hui, avant même de parler du plan de la continuité des apprentissages, c'est de s'assurer que nos gens sont en santé et sécurité. Et on espère que vos auditeurs et vos auditrices, ainsi que tous les membres du personnel de Rogers, vous êtes en bonne santé. Et puis, également, j'aimerais dire au nom de la table politique et de toute l'administration que nos pensées et nos prières vont vers les personnes qui ont été affectées et touchées par le COVID-19. Il va nous rester à quelque peu de 3 minutes 30. Est-ce qu'on pourrait parler maintenant du plan de continuité que vous avez établi chez vous au CSCE? Oui. Le plan de la continuité est basé essentiellement sur les... Il est conforme aux exigences du ministère de l'Éducation. Et puis, on s'est beaucoup attardé au niveau des apprentissages essentiels. Et on veut s'assurer que les élèves, on peut consolider les acquis. Et puis, si le personnel enseignant a la chance d'enseigner de nouveaux concepts avec les élèves, on veut qu'ils saisissent cette opportunité-là. Mais vraiment, ce qu'on veut, c'est que le personnel enseignant réduise l'écart entre les élèves. Parce que, je pense qu'en toute transparence, au niveau des modes de prestation, ça diffère d'un élève à l'autre dépendant des moyens techniques, de la technologie disponible chez les élèves, et également les compétences d'enseigner en ligne chez le personnel enseignant. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est de s'assurer qu'il y a moins d'écarts possibles entre les élèves d'un même niveau scolaire. Donc, on veut l'emphase et vraiment, on se concentre, on concentre nos énergies à s'assurer que les élèves reçoivent sensiblement les mêmes... les mêmes... reçoivent les mêmes tâches et le même type d'enseignement. Et puis, jusqu'à présent, je peux vous dire une chose. Je salue le leadership exemplaire des directions d'école et du personnel dans toutes les écoles, parce que ça a été au-delà de nos attentes. On a fait deux petits sondages administrés par les soins et tendances et 99 % de nos parents, dans le contexte actuel, sont très satisfaits de l'enseignement qui est dispensé à leur enfant à la maison. Donc, pour nous, c'était... Ces deux sondages-là nous disaient, est-ce qu'on était dans la bonne direction? Est-ce qu'on répondait aux attentes des parents? Et puis, j'ai été fort impressionné. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des enjeux. Il y en avait, mais on a toujours dit que nous autres, le 6 avril, c'était notre base pour dire qu'à partir de là, on va s'améliorer à tous les jours. On s'est engagés envers les parents et la table politique. On était pour s'améliorer à tous les jours. Et puis, je constate qu'on fait ça sur une base quotidienne. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on vient de... On va terminer cette semaine la livraison de 3 200 ordinateurs ou outils technologiques pour aider les élèves à poursuivre leur éducation à la maison. Donc, c'est un immense travail. Et puis, je salue tous les services et tous les gens qui ont travaillé très loin à la mise en oeuvre de ce plan de la continuité des apprentissages pour les élèves. Merci beaucoup, M. Serrois. Bonne journée à vous. Et encore, merci pour les élèves, pour ce que vous faites pour eux. Au revoir. Bonne journée. Merci à Rogers de s'intéresser au succès du Conseil des écoles catholiques. Merci. Au revoir. On se voit juste après la pause. Regardez entre nous, excusez-moi, sur les endroits de l'éducation. Merci à Rogers. Je mélange du brun avec du rouge. C'est toutes des couleurs chaudes dans le bois. Alors, je prends de la lizarin. Le peintre des quatre saisons, samedi 13h30, sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne. Achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard. Commandez des rapports à emporter ou à livrer. Démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez Ottawa.ca baroblique acheté local. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquêtent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Dans cette édition d'Encore Jeune, une exposition au ralenti. Normand Latour, le seul maître à bord. Il est 40 ans du MIFO. Encore Jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle théâtre maintenant avec M. Pierre Rodier, qui est directeur artistique et cofondateur de Vox Théâtre. Je veux dire, une compagnie qui existe depuis la fin des années 70. C'est bien ça, M. Rodier? Tout à fait, 1979, oui, c'est ça. À la fin de novembre. Alors j'avais tout vrai. Oui. Alors comment vous avez monté cette compagnie-là? D'où c'est parti? Enfin, c'était des jeunes des écoles secondaires de la région de l'époque. Alors il y avait l'école secondaire André-Laurendeau, l'école secondaire Bellecourt. Il y avait des gens de l'école Charlebois de Garneau. Alors à l'époque, il y avait le beau doseux de l'Est que Théâtre Action, un organisme provincial, l'organisait dans l'Est ontarien. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et on avait l'appui de ce qui aujourd'hui est le théâtre du Trillium. À l'époque, notre grande soeur s'appelait le théâtre de la Cordée. Alors c'est comme ça, on avait le goût de prendre notre parole, de prendre notre côté urbain et de le raconter en français. Alors je veux comprendre, je comprends par là en fait que le public cible que vous avez, c'est vraiment un public très jeune. Oui, bien avec le temps, c'est ça, on a fait des spectacles pour adolescents, des spectacles pour adultes. Et il y a toujours eu des spectacles pour l'enfance. Et depuis quelques années, ça va faire quoi, bientôt 10 ans, 11 ans, moi j'ai eu un petit peu ce coup de foudre pour le théâtre pour la petite enfance. Où vraiment, moi avec mes deux garçons, je trouvais qu'il n'y avait pas une offre à l'époque de spectacle, bien intelligent, qui était un petit peu à mon avis trop gaga, et non, qui ne mettait pas l'imaginaire à défi. Ou en tout cas, qui ne proposait pas autant de poésie. Et puis, bon, et voilà, on a commencé à créer pour la petite enfance. Et puis quand on parle de petite enfance, là, pardon, j'ai été très étonnée de voir que le public que vous visez, il commence à partir de 18 mois, on devrait dire, là. Donc très, très jeune. Oui, tout à fait, de 18 mois à 4 ans. Ça dépend des tranches d'âge, là, mais c'est 18 mois à 4 ans, parfois de 2 ans et demi à 5, 6 ans. Et puis aussi, on fait des spectacles, là, pour les 6 ans à 10 ans. Alors, tous ces différents groupes d'âge, ça fait partie un petit peu de la tradition à Vox, oui. Je suis pas mal sûre que dans le temps, on va dire dans les années 80 et autres, là, je pourrais dire que ça fonctionnait quand même mieux, mais vous avez une grosse rivale actuellement, le monde du théâtre, là, le monde des arts en général, surtout entre vous et les jeunes. Je parle des médias sociaux. Puis je me demande, en 2000, là, 2020, 2019, comment vous faites pour attiser la curiosité des jeunes? Comment vous faites pour les attirer à vous? Bien, c'est certain que l'enfant, je dis toujours, c'est l'enfant et les gens qui l'accompagnent. Parce que c'est avec les parents, les enseignantes, les enseignants, les grands-parents. C'est avec eux qu'on communique, c'est avec eux qu'on partage nos visées, nos visions. Et puis eux, j'imagine, invitent leurs enfants à venir voir nos spectacles à la nouvelle scène Gilles Desjardins, dans la série Enfance-Jeunesse, ou en tournée aussi. Alors, heureusement, j'imagine, on a beaucoup d'amis Facebook à Vox Théâtre, mais je peux dire que 99,99, ce sont des gens de 18 ans et plus. Donc vous avez trouvé, en plus, à partir du 18 mois, on s'étend vraiment loin à l'adolescence. Et puis ça, c'est important parce qu'il faudrait que... je vois même dans les conseils scolaires, là, ça arrive que des directeurs d'école, des enseignants, ils aient des ateliers, en fait, pour garder cet esprit artistique, là, que l'élève peut avoir. Ça peut être en théâtre, ça peut être en musique, peu importe le domaine, mais ils essaient de garder toujours ce côté artistique, là, et j'aime beaucoup ça. Est-ce que vous travaillez souvent avec des conseils, aussi? Absolument. Depuis 40 ans, Vox a toujours eu, en tant que partenaire, les conseils scolaires de la région d'Ottawa et de l'Ontario, parce qu'on a fait plusieurs, plusieurs tournées, aussi, dans les écoles. Alors, oui, toujours partenaire, en part entière, et aussi, toujours, je dois le mentionner, très respectueux de notre travail, de nos propositions. On leur laisse, eux, ils sont des pédagogues, c'est leur boulot. Nous, on est, enfin, avec les artistes avec qui je travaille, les artistes associés de Vox Théâtre, nous, on s'occupe de l'artistique chez l'enfant. Et on participe à plusieurs festivals, un peu au Canada, pour juste voir, aller à la fine pointe, voir ce qui se passe un peu partout. Mais les conseils scolaires sont de grands partenaires, oui, oui, tout à fait. Et puis, on donne régulièrement... Alors, c'est quoi les différents sujets que vous... Allez-y, 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 dites ce que vous voulez dire. On donne beaucoup... on fait beaucoup... on a un volet éducation artistique. Alors, où on se retrouve dans les écoles avec nos ateliers, avec notre partenaire masque, qui s'occupe vraiment de distribuer, que les artistes puissent aller travailler vraiment avec les enfants et les préadolescents, tellement que les thèmes qu'on va travailler dans nos prochains spectacles, bien, c'est les thèmes qu'on va inclure dans nos ateliers, parce que c'est à partir d'eux aussi qu'on s'inspire, à partir de leurs expériences, de leur perception d'un thème qui va nous aider à travailler les choses. Et on a nos stages d'été, aussi, en partenariat avec le... le... mon doudou... avec le... l'école secondaire de la salle, oui, c'est ça. C'est vers ça que je m'en allais pour demander les thèmes, mais vous avez ouvert une Ucane tout à l'heure, vous avez parlé des différents thèmes. C'est quoi les thèmes qui intéressent les jeunes à cette heure-là? Bien, c'est intéressant, parce qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup pour les plus jeunes. C'était vraiment le thème de l'environnement. Comment récupérer, recycler, réutiliser, ça, c'était un thème. Et puis, en même temps, avec l'objet, parce qu'on fait du théâtre de marionnettes, du théâtre d'objets, du théâtre de matériel ou du théâtre visuel, alors ça, c'était des thèmes qui étaient bien intéressants. Et je pense qu'avant tout, les thèmes, c'est l'empathie, le respect de l'autre, aller vers l'autre. Alors ça, c'est les thèmes qu'on développe pour les prochaines années. La neurodiversité, voir... Alors, c'est à nous aussi à proposer, s'inspirer d'eux, échanger avec eux, dialoguer avec eux pour justement, en tout cas, mettre sur scène, raconter des histoires qui sont au diapason de la réalité. C'est des thèmes, mais en même temps, il faudrait dire que c'est des valeurs que vous inculquez à ces jeunes-là au travers du théâtre. Et c'est vraiment très, très, très intéressant. Tout cela, là, tout ce travail vous a valu le prestidieux prix Togelcy, qui vous a été dessiné il n'y a pas longtemps. En tout cas, c'est une belle reconnaissance, hein, entre nous. Oui, bien, j'avoue, j'avoue, j'avoue. Puis surtout que c'est le 40e anniversaire de Vox Théâtre. C'était vraiment quelque chose de spécial. C'est certain, ça fait quoi, là, il y a à peu près une dizaine de jours. Bon, bien, tout le monde est dans son chez-soi, devant son écran. Alors, on n'a pas eu vraiment la chance de célébrer ça. Et je dis, on, bien, nous, parce que veux, veux pas, ce 40 ans-là a été fait avec ma grande complice, Marie-Thémorin, qui était là au début de Vox Théâtre, qui a toujours été là à m'appuyer et tellement d'autres gens. Vous savez, ça se fait avec ses artistes associés, avec des travailleurs culturels, avec des équipes de production et avec des diffuseurs qui acceptent nos spectacles. Et aussi notre projet, la nouvelle scène Gilles Desjardins, qui était pour nous aussi d'avoir un vrai théâtre, un vrai chez-soi où on peut présenter de façon extrêmement professionnelle nos productions, être appuyées par la communauté et de voir que le théâtre est bien important pour les franco-ontariens, en tout cas pour les francophones d'Ottawa, et de voir cette reconnaissance-là, bien, c'est vraiment... Bien, c'est un beau velours. Félicitations encore une fois à vous. Et puis là, vous avez parlé du fait qu'on soit tous confinés chez nous et tout, mais ce que j'aime beaucoup et j'aime encore beaucoup chez les artistes de la région, même partout dans le monde, c'est qu'ils ont trouvé la manière la plus belle, je devrais dire, de se réinventer, que ce soit les musiciens, les gens du théâtre, en tout cas, il y en a de tout. Même les gens du cinéma essaient de trouver quelque chose à faire. De votre côté, qu'est-ce qu'il en est? Bien, c'est certain que là, on se parle, puis là, il y a des écrans, il y a des caméras, puis c'est tout un autre... Tu sais, l'art vivant, c'est l'expérience en salle, c'est l'expérience devant l'autre, c'est de respirer ensemble un spectacle, c'est de rire au même moment, d'avoir cette connexion-là, hyper humaine, que j'appelle, qu'on peut seulement vivre en art vivant. Bon, là, on est en période, il faut repenser. Moi, je crois qu'on va revenir, à un moment donné, l'être humain a besoin de l'autre pour s'épanouir, pour s'affirmer. On peut le faire avec des filtres. On peut aussi, avec des filtres, proposer, communiquer, comment on fait nos connaissances, partager nos connaissances. Qui sait, peut-être qu'à un moment donné, je vais arriver à développer un théâtre de marionnettes pour l'écran. On ne le sait jamais. Mais c'est certain qu'on est en train de réfléchir à voir la première période de transition, la deuxième, et puis l'après. Il va y avoir un après qui va être différent. Est-ce que ces formats de spectacle-là vont être différents? Est-ce que la jauge des spectateurs... Déjà, nous, à Vox, c'est souvent des petites jauges parce que le contact avec la petite enfance, c'est important. On ne peut pas être trop nombreux. Alors, on ne veut, veut pas, on va réinventer avec nos expériences et nos connaissances, mais avant tout, j'espère de pouvoir poursuivre dans l'univers de l'art vivant parce que pour moi, c'est essentiel. En tout cas, c'est un art essentiel, comme la musique, à imaginer la vie sans musique. Imaginez la vie sans art visuel, alors, et sans poésie. Alors, mais cette rencontre, on va, oui, on va s'y retrouver. Il faut prendre le temps de se poser des grandes questions de société, à savoir comment on va le faire et aussi comment, ensemble, on va revivre ensemble en respectant la mère Terre. Vous avez mentionné avant qu'on ne passe en entrevue le fait que dans votre monde, le monde artistique, le monde du théâtre, vous recevez beaucoup de soutien. Je pense qu'on n'entend pas beaucoup parler de ça. Oui, c'est définitivement. Moi, je tiens à remercier Théâtre Action, l'équipe à la Nouvelle Scène, Gilles Desjardins, la TFC, l'Association des théâtres francophones du Canada, ce milieu associatif, travaille très fort pour aider les compagnies et les artistes à trouver des moyens pour les appuyer. Il y a le Conseil des arts d'Ottawa aussi, qui se tient à remercier pour le prix et la Ville d'Ottawa, mais eux aussi, ils travaillent à trouver des façons d'appuyer les artistes en cette période et de collaborer. Ça nous a aussi, ce milieu-là, parle à d'autres associations au niveau national. Il y a des échanges qui se faisaient peut-être pas auparavant, alors qu'il fait qu'on a les meilleures idées, qu'on puisse imaginer ensemble que nos leaders, nos créateurs, nos créatrices peuvent vraiment imaginer le lendemain, mais en même temps de prendre soin de nos artistes en ce moment. Je trouve ça vraiment important parce qu'ils travaillent très, très fort, ces gens-là. Merci, M. Rodier. Et puis moi, ce que je tiens à vous dire, félicitations aussi encore, mais dès que vous avez une idée de ce que vous êtes en train de mijoter pour l'après-confinement, nous, on est là pour que vous puissiez en parler. Bonne journée. Je peux juste vous dire que l'équipe de la Nouvelle-Saint-Gilles Desjardins, tout le monde travaille très fort pour ça. On va vous revenir avec des idées. À bientôt. Merci. On n'en doute pas. À bientôt. Alors, si vous voulez avoir l'actualité du Théâtre Vox, www.théâtrevox.ca, c'est le site web à visiter. Je parle maintenant avec Ginette Graton d'un sujet que les parents vont beaucoup apprécier, apparemment, la colère des enfants, Ginette. Oui, la colère des enfants, pour vos enfants, pour vos parents aussi. Mais, tu sais, je trouve ça fascinant, cette entrevue avec Pierre Rottier, tu sais, qui parle de réinventer, se réinventer. Moi, j'aime beaucoup les gens qui parlent, les leaders surtout, qui parlent de réinventer, les leaders chacun dans notre petit milieu. Comment on peut apporter de la lumière dans notre petit coin de l'univers? Comment on peut se réinventer? Comment on peut réimaginer le monde dans lequel on vit? Dans le respect de Mère-Terre, comme Pierre disait, les uns des autres, je trouve ça fascinant, cette période que nous traversons présentement. Moi, je la vis très bien. Bien sûr, je pense que ce n'est pas facile non plus nécessairement pour les parents à la maison. Et comme la maison Marie-Louise, on travaille beaucoup avec les parents, bien, j'aimerais peut-être faire un petit opos sur la question de la colère chez les enfants. On sait que, écoute, la période de confinement pour les enfants, c'est leur monde à chavirer. Ils ne peuvent plus voir leurs amis. Ils ne vont plus à l'école. Ils ne peuvent pas aller jouer au parc. Donc, ils sont dans une situation... En plus de ça, les parents sont à la maison avec eux. Les parents doivent faire le travail, probablement en télétravail. Et en plus de ça, ils ont des attentes pédagogiques. Il y a des rencontres avec des enseignants. Il y a des travaux à faire. Donc, c'est normal que les enfants ressentent du stress, les enfants, les ados, un peu de la frustration aussi. C'est difficile pour eux, c'est difficile pour les enfants, même pour les adolescents, de trouver le mot qui va exprimer ce qu'ils ressentent. Ou même, des fois, c'est difficile pour eux d'avoir le courage de dire à leurs parents comment ils se ressentent, parce qu'ils ne veulent pas ajouter au problème des parents présentement. Donc, c'est très important pour les parents d'être à l'écoute, d'être attentifs, parce que nos enfants ont quelque chose qu'ils ressentent dans leur cœur, dans leur corps, dans leur tête. Et il faut savoir comment ils l'expriment. Puis, tu sais, cette agressivité, des fois, quand l'enfant est fâché et qu'il crie, « Ah, les légos, ça ne marche pas, ces légos-là. » « Non, je ne veux pas brosser mes dents, non, je ne veux pas avoir une pomme, je veux avoir une crème glacée. » Tu sais, c'est des expressions de frustration qui sont normales. Et très souvent, derrière cette expression, il y a de la tristesse, il y a de la peur. Et c'est aux parents de voir, OK, qu'est-ce qui se passe dans la tête, dans le cœur de ce petit, si tu veux en moi. Et puis, en même temps que tu en parles, ça me fait penser que les parents, comme tu l'as mentionné, ils sont à la maison, ils ont à gérer leur travail, ils ont à gérer la maisonnée. Quand je parle de maisonnée, il faut faire à manger, il faut suivre les enfants de manière pédagogique. Eux aussi, ils ont leur stress. Ils sont anxieux. Et je pense que l'énergie, là, reste dans la maison. Absolument. Absolument. L'énergie reste dans la maison. Les parents aussi sont stressés, bien sûr. Ce n'est pas tous les parents qui réussissent à gérer. C'est très difficile. On dit gérer les émotions. C'est très difficile de gérer les émotions. C'est surtout gérer les conséquences de nos émotions. Gérer comment nos émotions s'expriment. Parce que l'émotion, elle existe. On ne peut pas gérer l'émotion. Mais on peut gérer comment elles s'expriment, l'émotion. Mais, tu sais, moi, je recommande à tous les parents, puis il y en a beaucoup à qui je parle, c'est aller prendre une marche avec les enfants. Que ce soit absolument religieusement une marche à tous les jours, à la même heure, aller marcher, même si rien que 10 minutes, 15 minutes, aller prendre l'air avec les enfants. Sortez. Parce que, comme tu dis, l'énergie reste confinée à l'intérieur de la maison. Les enfants sont confinés, les parents, puis l'énergie avec eux. Donc, je pense que c'est sûr que la colère chez les enfants, c'est jamais une volonté de tester les parents. C'est pas une volonté de les pousser à bout. C'est pas une volonté de leur faire honte en public. L'enfant éprouve de la colère, puis c'est normal. C'est l'émotion naturelle de la frustration et du stress trop grand à l'intérieur. Comme chez les adultes. C'est comme une deuxième émotion. C'est tellement vrai, parce que ce que tu es en train de dire, c'est tellement vrai, je veux que ça me vienne à l'esprit tout de suite. Là, il y a trois jours, ma cousine qui m'appelle, son fils à la maternelle, il a pris du ketchup et il a commencé à dessiner sur le mur. Et puis, elle, anxieuse, toute énervée, elle s'est mise à crier sur lui. « Qu'est-ce que tu fais ? » Puis l'enfant a commencé à pleurer. Il lui a tout juste dit « Je veux dessiner. » Mais c'est sur le mur qu'il exprimait. Mais elle n'avait pas compris ça sur le coup. Elle a commencé à s'énerver, alors que non, il ne fallait pas. Oui. Écoute, ça, c'est tellement vrai. Les parents, qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là ? Tu sais, OK, il faut être l'adulte dans ce temps-là. Il faut vraiment être l'adulte dans le fond. Du ketchup sur le mur, ce n'est pas si grave que ça. Mais qu'est-ce qu'il essaie de me dire, cet enfant-là ? Le petit, au moins, a été capable de l'exprimer. « Je veux dessiner. » Puis c'est pour attirer l'attention du parent. Mais on ne punit pas un enfant parce qu'il a fait quelque chose, parce qu'il a essayé d'exprimer une situation de frustration. La frustration, elle est souvent, chez les enfants, surtout dans le moment, face à leur impuissance. Ils n'ont aucune capacité de changer la situation. Ils sont pris dans cette situation-là. Et, comme je dis toujours, les parents heureux, enfants heureux, si les parents sont stressés, les enfants deviennent stressés, les autres aussi. Et puis c'est normal qu'on le soit dans le moment présent. Donc, je vais vous référer à cet excellent site que j'ai découvert il y a quelques semaines, apprendre-à-éduquer.fr. Je te le dis, j'en ai cherché des sites comme celui-ci. C'est le meilleur que j'ai trouvé. J'aurais voulu l'avoir inventé moi-même. Il y a toutes sortes de ressources pour les parents. Il y a toutes sortes de... Pour les parents, comme parents, mais comme adultes aussi. C'est des façons de... Par exemple, il y a 20, à un moment donné... Parce que ce qu'elle dit, ce qu'on lit quand il est question de la colère, quand on parle d'intelligence émotionnelle, c'est que la colère, c'est correct. C'est comment on l'exprime. Comme j'ai toujours dit à mes enfants, tu peux dire ce que tu veux, mais ça dépend comment tu le dis. Ça dépend comment tu l'exprimes. C'est très vrai. Alors, être en colère, c'est normal. C'est le sentiment de, comme je disais, de la frustration. C'est de se sentir opprimé. C'est de se sentir qu'il y a des injustices. C'est dans ce temps-là qu'on a de la colère. Alors, c'est comme une deuxième émotion qui vient après une autre émotion. C'est notre façon d'exprimer. Mais c'est comment on le dit. On ne veut pas que ça tourne en violence. C'est quand la colère tourne en violence physique, verbale, psychologique. C'est à ce moment-là que ça devient néfaste pour tout le monde. Donc, elle suggère dans son site, l'auteur de ce site, dont j'ignore le nom, Pauvre femme, que je lis à tous les jours et que je ne sais même pas son nom, elle suggère 20 façons, 20 outils pour aider à gérer les conséquences de la colère ou aider à l'enfant et à l'adulte à comprendre qu'est-ce qui se passe en moi. Je vais te donner quelques exemples. Est-ce que j'ai le temps de te donner quelques exemples? Oui, on a le temps. Alors, par exemple, elle a la roue de la sophrologie. Sophrologie, c'est un terme de développement personnel, de psychothérapie, qui veut dire des façons d'amoindrir des situations douloureuses ou des malaises. Un peu comme la relaxation. Donc, elle a une roue de sophrologie pour aider les enfants à privoiser les émotions. Et c'est pour les enfants de 5 ans et moi, je dirais de 5 à 8, 9 ans. Et il y a 5 propositions dedans. Alors, quand l'enfant se sent en colère, tu lui dis, « Bon, prends une boule de papier, puis fais un dessin dessus de ta colère, et puis fais une boule avec le papier. Prends le papier, puis fais une boule avec. Et puis tu lui dis, « Regarde, lance-le le plus fort que tu peux, aussi loin que tu peux, puis tu lui donnes la direction dans laquelle il peut lancer sa boule, parce que tu ne veux pas qu'il lance sur le bibelot qui vaut 3 ans de l'âme. » Il est une lance-là par là, où tu enlèves le bibelot, où tu enlèves la lampe. Et tu lui dis, « Lance la boule aussi loin que tu peux, puis aussi fort que tu peux. Puis quand tu lances, tu expires fort, fort, fort comme un dragon. Et puis tu lui fais recommencer ça. Tu lui dis, « Recommence jusqu'à temps que ta colère soit passée. » Après ça, bien, on pourra en parler. Qu'est-ce qui t'a mis en colère comme ça? Ou encore, tu peux, tu dis à l'enfant, « Frette fort, fort dans tes mains, puis recommence jusqu'à temps que ta colère soit passée. » Parce qu'il faut que l'enfant apprenne que sa colère, c'est correct. Il a le droit d'être en colère. C'est comment il va l'exprimer. Ça, je faisais ça avec mes enfants quand ils étaient jeunes. Détendre le corps avec les mains magiques et chaudes. Alors, tu invites l'enfant à se frotter fort les mains, jusqu'à temps qu'elle soit chaude. Puis là, tu lui dis, « Place-les sur ta tête. » Et puis, ça aide beaucoup à recentrer les émotions dans le corps. Tu te dis, « Place-les sur ton visage maintenant, sur tes épaules, sur ton ventre, sur ton dos, sur ton jambe, sur tes jambes. » Et les enfants aiment ça. Et puis, ils peuvent le faire tout seuls après parce qu'ils sentent que ça les aide à se recentrer. Et puis, en même temps, ça permet de prendre de la distance avec le problème. Oui, oui, bien, c'est ça. Et c'est de dire à l'enfant, « Oui, je comprends que tu es en colère. » Puis, c'est correct. Donc, il y a différents outils comme celui-ci. Il y en a un que j'aime beaucoup qui est de se donner un massage de pied. Donne-toi un massage de pied. Bien, moi, je fais ça à mes petites filles. Mes petites filles font des massages de pied. Leur grand-mère donne des massages de pied. Ça les aide tellement à relaxer. Puis, bien sûr, quand l'enfant est en train de faire sa crise, il faut le laisser passer. L'important, c'est de le laisser passer. Ce n'est pas de le chicaner. Il faut l'arrêter d'être violent. C'est sûr, on ne peut pas que ce soit violent. Mais il faut essayer de l'isoler à ce moment-là puis de le laisser faire sa crise. Mais après, c'est d'aider. Quand il commence... Comment on peut aider un enfant à ressentir la colère qui monte en lui? Bien, elle suggère un thermomètre. Un thermomètre qu'on pourrait afficher sur le frigo, quelque part. Le bas est vert, puis il monte jusqu'à vert, jaune, orange, rouge et noir. Et l'enfant doit dire où est-ce qu'il y a sa colère là-dedans. Est-ce que c'est une toute petite colère du verbe vert qui n'est pas encore rendue noire? Mais avant qu'elle devienne trop forte, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu peux faire pour exprimer ta colère autrement? Merci beaucoup, Jeanette. Oui. Allô? C'est une très belle discussion qu'on a eue aujourd'hui sur la colère. Je suis pratiquement sûre que les parents ont eu beaucoup d'outils. Je pourrais écouter longtemps qu'elle irait beaucoup mieux si je pouvais avoir des images. On va garder pour la semaine prochaine. Oui. Une dernière chose. La meilleure façon habituellement de régler la colère d'un enfant, c'est de dire, viens, je vais te faire un câlin. Des fois, je ne voudrais pas l'avoir le câlin, mais il va falloir ou bien, je vais te donner un petit massage d'épaule. Alors, c'est ça. Alors, courage, parents. Le monde va être réinventé, puis tout va aller mieux après. C'est tellement vrai. À la semaine prochaine. Merci. Bye-bye. Bye. Alors, vous, à la maison, elle a donné un trouble au site web. Ça fait deux fois qu'elle mentionne. La semaine passée et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'outils là-bas que vous, parents, vous devriez avoir. www.apprendre-à-éduquer.fr, c'est un site web que vous devez visiter. Après la pause, on parle avec Nathalie Coutou de la boutique Ewa. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je parle maintenant avec Nathalie Coutou de la boutique Ewa. On continue la chronique de la semaine passée sous le thème abeilles, art et pissenlit. Mais avant qu'on se lance encore aux gens à expliquer le projet, le programme, qu'est-ce qui s'en vient, je pense que tu as une image à nous montrer parce qu'aujourd'hui, c'est la journée de la Terre. Oui, puis j'ai fait une image il y a de cela peut-être deux ans à peu près. Et celle-là, c'est une image qui s'appelle la semence de vie. Puis nous, on est le petit grain de sel ici, mais on est sur le dos de la tortue, le continent. C'est comme avec un lien sur la communauté, la différence, les différents défis. La vie n'est pas facile. Les outards, les bateaux, la faune et la flore, tout le monde est d'accord. Mais ce qui est beau... Puis même en même temps, actuellement, on se sent que ce n'est pas facile. Qu'est-ce qu'on vit, la main? La Terre nous fait un cadeau de nous porter tous les jours. Oui. Et en cette journée de la Terre, bien, si on se rappelle que c'est notre mère à tous et qu'on a un devoir d'en prendre soin, bien, on est tous ensemble dans cette belle énergie-là. C'est très positif si on choisit d'honorer ça. Alors, bonne journée de la Terre. Il faut choisir d'honorer ça. Excuse-moi, je t'ai interrompu, je voulais te souhaiter bonne journée de la Terre. Non, je te disais, j'étais tellement d'accord avec toi. Bonne journée de la Terre à toi aussi. Et puis, merci pour ce beau dessin que tu partages avec nous. Ça fait plaisir. Écoute, aujourd'hui, je vous ai envoyé des images de là où sont rendus les artistes dans les collines à faire les oeuvres d'art. C'est quand même assez exceptionnel parce que certaines d'entre nous, on ne se connaît pas. Pourtant, on habite dans la même génération. C'est ça, j'allais te demander comment vous avez fait les jumelages, parce qu'il y a plein de jumelages là, tu vas nous expliquer un peu comment vous avez fait ça. En fait, moi, j'ai été... C'est pas moi qui ai fait la logistique de tout ça, c'est les visionnaires du projet, Sandra et Mike, qui sont les propriétaires de l'entreprise Happy Verte. Leur mission est clairement de sauver les abeilles. Donc, pour eux, en voulant sauver les abeilles, puis en créant des liens avec les artistes, c'est une façon d'attirer un engouement entre l'art, les valeurs similaires, une philosophie de protéger les... pour sauver les abeilles, il faut protéger les champs, il faut s'alimenter correctement, il faut encourager nos fermiers locaux. Alors, tout ça est interrelié. Et puis, c'est assez magnifique, parce qu'à travers les artistes qui ont joint la philosophie, je t'avais envoyé un petit texte, c'est trop génial, chacun d'entre elles m'ont envoyé le pourquoi qu'elles ont joint le projet. Et c'est Sandra et Mike qui ont fait le jumelage, avec les différentes entreprises qui participent. Fait que là, aujourd'hui, on va en découvrir quoi. Ce que j'aime bien avec Sandra et Mike, c'est qu'ils vous laissent aller, en fait, comme vous le sentez, malgré le jumelage, ils vous laissent aller avec... Qu'est-ce que vous avez au-dedans de vous? J'aime beaucoup ça. Ils n'ont pas de... Ils n'ont pas de règles, en fait. Oui, bien, merci. Je suis seconde avec toi, parce que... Je pense que s'il y avait eu une façon de procéder très définie. On aurait enlevé la danse de ce qui est organique. Tandis que là, on parle de protection d'abeilles, on parle de s'unir collectivement à travers les arts vers une philosophie qui veut encourager ça. Fait que c'est extraordinaire d'avoir carte blanche comme ça. Pour un artiste, c'est un petit peu intimidant aussi, hein? Parce que moi, mon panneau, je trouve ça, là. Et puis ici, on parlait de ton jumelage à toi. Apparemment, tu as été jumelée avec quelqu'un que je ne connais pas. Il s'appelle Iris Kiwi. Et puis, tu as déjà travaillé avec elle, là. Donc, au moins, vous êtes... On va dire un tout petit peu sur la même longueur d'onde. Ah! Mais il faut dire vite fait, bien fait, que Iris et moi étions prédestinées à être amies avant de se connaître. Parce qu'un jour, il y a de cela bien une dizaine d'années et plus, son mari est entré dans la boutique et puis il venait magasiner pour des petits bébés mocassins. Et puis, quand on échangeait... Je pense que tu m'avais déjà conté l'histoire. Eh bien, voilà. Et puis, il m'a dit, en partant, il dit, tu vas être amie avec ma femme. Puis quand je l'ai rencontrée, c'est devenu une automatique. On était artistiquement reliés. C'est vraiment merveilleux. Puis on a fait une exposition en 2018 ensemble. Puis c'était extraordinaire de travailler avec elle. Puis elle, elle vient d'origine de Netherlands. C'est... Ouh là là! La Hollande. Elle est hollandaise. Mais elle habite au village. Et donc, c'est elle qui m'a invitée à participer au projet. Puis j'étais complètement contente d'être jumelée avec elle. Attends, c'est comme un honneur. Puis une continuité aussi. Oui, parce que le jumelage, c'est pas vous qui les avez faits. Donc c'est vrai qu'elle était vraiment prédestinée à être une amie à toi. Dis-moi, vous avez pensé à quoi pour votre projet à toutes les deux? Eh bien, en fait, Iris, j'ai envoyé des images. On peut voir où est-ce qu'elle en est rendue. Elle a commencé. Et puis elle a même fait participer sa petite-fille Laura. Son dernier enfant. Et c'est trop génial parce qu'Iris, c'est aussi une enseignante. Elle va dans les écoles. Elle fait des cours pour les enfants. Elle est extraordinaire au niveau du don de soi pour amener l'individu, l'être vivant, à extérioriser ses couleurs. Peu importe quelles sont ses couleurs. L'important, c'est de les sortir, de travailler avec l'émotion. C'est une femme qui est aussi, au niveau de sa profession, elle fait ce qu'on appelle en anglais le journey work. C'est un travail au niveau de l'essence de l'inverse. C'est très, très complexe, très génial. Je pourrais dire que c'est une guérisseur contemporaine, pour faire une version courte. Mais sur les images, on peut voir... C'est ça, parce que j'ai entendu parler des journey work, là, oui, c'est quelqu'un qui va chercher l'essence au-dedans de nous. C'est comme des petits voyages à l'intérieur de nous-mêmes, là. Oui, c'est extraordinairement guérisseur. C'est capable, même, son travail est capable d'aller chercher des mémoires qu'on avait enfouies à l'intérieur et de les guérir, ces mémoires-là. Pour moi et ma famille, on a fait appel à ces services, puis ça a été une expérience grandiose, vraiment bénéfique. Donc, pour moi, c'est pas n'importe quoi d'avoir Iris et moi sur la même petite... Je sais bien, il y a pas assez trompé. Alors, dis-moi si je ne me trompe pas. Les dessins que Iris et toi, vous allez faire, ça va contribuer à habiller une haise house. C'est comme ça qu'on l'appelle du côté de Happy Verde. Une haise house, c'est bien ça? Oui, elle l'a appelée Easy, pour le jeu de mots. Easy. En anglais, Easy house. Et Iris fait... J'ai envoyé aussi des petites photos des maisons qui ne sont pas terminées, là, dans les images que je vous ai envoyées ce matin. Ça, ça va être nos maisons. Et donc, d'un côté, elle fait son panneau, de l'autre côté, moi, je fais le mien. Alors, quand on va assembler la petite maison, bien, on va être chacune de l'autre côté. La seule chose qu'on sait, c'est que notre maison qui va être sur la ferme Peabody, elle est... Je pense que je t'avais envoyé les détails, je m'en souviens plus. Le toit est bleu. Et la maison est en bois de pin. Et là, ma prochaine étape, ça va être d'aller rencontrer ces entreprises-là qui ont accepté de promouvoir les artistes et les abeilles. C'est trop génial. Et puis, c'est pour quand, ça? Parce que là, on est rendu à la deuxième étape. Tu as déjà commencé. Iris aussi de son côté. Chacune ne sait pas qu'est-ce que l'autre fait. C'est quand que vous allez mettre le toit ensemble? En fait, quand on a terminé notre panneau, les visionnaires, les propriétaires de Happy Vert vont venir chercher le panneau et eux s'occupent de toute la logistique. Mais on n'est pas obligés de terminer ensemble. On a pris l'engagement de faire le projet et puis ils ont orchestré le tout. Ils nous ont emmené les panneaux. Nous, on fait notre travail. Alors, ce qu'Iris et moi, on veut faire, c'est de se mettre en communication comme ça et en même temps, on peint. Mais on ne va pas nécessairement peindre... Pourrais-tu la même longueur d'onde, là? C'est ça. Peut-être dans le choix des couleurs aussi pour que ce soit plus beau ou, je ne sais pas, plus agencé? Oui, bien, en sachant que la petite maisonnette, elle est en bois de pin puis le toit bleu, puis en allant voir aussi la ferme, en regardant c'est quoi leurs objectifs, l'inspiration va émerger, tu vois? Parce qu'il n'y a pas que la ferme, hein? Avec les autres artistes, là. Il y a d'autres... Il y a le restaurant... C'est vrai, parce qu'il y a... Est-ce qu'on les voit? Et puis il y a le professionnel émandeur aussi, Leila Kanderson. Oui, c'est ça. Alors, Leila Kanderson, lui, il est jumelé avec Stella Mandrake. Alors, Stella, pour les curieux en vous, qui ont toujours dit « Oh, moi, j'aime ça dessiner! » Contactez Stella, parce qu'elle a un programme qui s'appelle Vortex, elle est sur Instagram, elle est hyper dynamique. Son mari est musicien, ils sont complètement engagés dans la communauté, eux aussi. Mais chez elle, son chez elle, c'est son studio. Son compte Instagram, il est incroyable. Elle met son processus, elle est très généreuse sur comment elle transforme la matière, elle donne des cours aux enfants, elle fait les... Elle est vraiment extraordinaire aussi. Et puis, sur son... Elle est très, très, très technologique. Donc, Stella, elle a aimé ça en ligne. Écoute, Nathalie... Oui. Tu sais quoi? Je me demandais, parce que là, il va nous rester peu de temps, je me demandais si tu nous permettrais de voir, je ne sais pas si c'est possible, une ébauche de ce que tu es en train de travailler la semaine prochaine, un tout petit peu. Est-ce que ça serait possible? Tu penses? Oui, oui, oui. Mais oui. D'accord. Donc, jusqu'à la semaine prochaine, on n'est pas mal sûr que tu auras bien commencé, là. Oui, je vais avoir commencé. Est-ce que j'ai renvoyé d'autres artistes dans les courriels? Là, on est en train de term... Non, non, on est en train de terminer, mais tu sais quoi? On va se garder tout ça pour la semaine prochaine. Ça va trop vite! OK. Avec plaisir. Pensez à nous, les petites abeilles. Bonne journée. OK. Bye. Ce que je pourrais vous dire pour vous qui me regardez, c'est que la boutique Kewa, la boutique de Nathalie, est encore ouverte. www.keewa.ca Vous pouvez aller prendre des articles si vous avez envie. Alors, je parle maintenant avec M. Jean Boisjoli, qui est auteur de l'oeuvre Moi, Sam, elle, la Janisse. C'est une oeuvre, je pense, que sur les réseaux sociaux, on a vu beaucoup circuler. Et j'aimerais vous demander ce qui vous a inspiré à écrire une histoire d'eux-mêmes. Bien, voilà. Voilà, c'est l'histoire de traumatisme, l'aliénation. Vous savez, le grand neuropsychiatre Boris Rizulnik parle des traumatismes psychiques sévères de l'enfance qui peuvent causer des lésions au cerveau. Et aussi, on parle également du trauma de l'enfance qui nous suit toute notre vie. On est tous comme ça. En l'occurrence, bien, c'est un garçon qui a grandi dans le secteur bannier et une jeune fille qui a grandi dans une forêt, une commune épée du nord du Manitoba, qui se rencontre. Et les deux, nécessairement, deviennent des poquets de la vie. Et c'est un thème, ça, qui m'a toujours le territoire, l'appartenance. Ce sont des thèmes qui m'ont, dans tous mes livres, qu'on reçoit dans tous mes livres, parce qu'ils sont importants et parce qu'ils nous marquent aussi. Et ce garçon-là, cette petite fille-là, qui est en la vingtaine, bien, sont pris dans cette... Ce sont des poquets de la vie. Voilà. Ce que j'aime beaucoup dans ce roman-là, parce que certains médias qualifient de roman coup de poing, je l'ai lu, ça m'a mis beaucoup d'émotions dans le cœur, dans le corps. Et puis, vous m'avez dit une fois qu'en parlant de traumatisme, ça commence même depuis le ventre de la mer. Et puis, je pense que dans une partie du roman, c'est bien expliqué. Oui, bien, voilà. Et premièrement, bon temps de Boris Cyrulnik, de Célexperman, mais ça demeure un roman. Ce n'est pas un traité philosophique ni psychiatrique. Oui, effectivement, dans le roman, la jeune fille dit qu'elle est dans l'enveloppe, dans le sein de sa mère. Comme je disais, je pense, tout à l'heure, Cyrulnik dit que les traumatismes, même dans le sein de la maman, pour chez l'enfant, peuvent créer des lésions au cerveau, des lésions physiques, sans même qu'il y ait de coup de blessure. Et là, on voit des personnes qui se rencontrent. Et si je vous permettez, en ce temps de pandémie en ce moment, c'est de plus en plus d'actualité, ça, évidemment. Parce qu'on parle beaucoup de ce qui se produit en ce moment. et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont sortir de cette crise que nous connaissons avec un sérieux syndrome de stress post-traumatique. Il y aurait de sérieux effets psychologiques chez plusieurs personnes confinées et certainement parmi les plus vulnérables de la société. Donc, des Sam et des Janis, on va en retrouver de plus en plus en ce moment, mais à la suite de la pandémie. Comme vous l'avez mentionné, ça reste toujours un roman, c'est pas un débat psychologique ou bien psychiatrie, ça reste un roman. Mais ce roman-là, il est vraiment inter... Je dois dire, c'est interpellant, en fait. Comment vous mettez les figures dedans ? Et on a l'impression même d'être proche de Sam ou même de Janis, parce que ça se passe au cœur de chez nous. Forcément, on connaît le marché bail, qu'on est vanier et tout ça. Donc, on a l'impression même de vivre carrément leur histoire. Ça rejoint, en fait. Ce que je veux dire, c'est que ça rejoint chacun d'entre nous. Bien oui, écoutez, premièrement, je vous remercie pour tout ce que vous avez dit. C'est très flatteur. Je l'ai... Il y a 29 versions. Je travaille comme ça. Deuxièmement, j'ai énormément consulté des travailleurs sociaux, policiers, avocats. Je suis moi-même avocat. J'ai été longtemps avocat. Des gens du milieu pour savoir avoir... Pour donner une couleur à un endroit. Vous savez, j'ai travaillé deux ans à Haïti, mais ça fait quand même plusieurs années et j'aurais beaucoup de difficultés à écrire un livre d'actualité sur Haïti. Il faut que je sente les lieux, que je rumine un peu pour mieux décrire, pour mieux décrire l'atmosphère. Et dans ce cas-là, c'était pour décrire la psychologie de Sam et la psychologie de Janice. Et ça exigeait beaucoup de travail, beaucoup d'introspection. On m'a dit que... On l'a écrit, et j'en suis fort satisfait, que les personnages sont très bien définis, mais aussi les dialogues. Et ça, j'ai beaucoup travaillé les dialogues pour qu'ils soient plus percutants, moins banals. Vous avez travaillé fort, là. C'était pas flatteur, qu'est-ce que j'ai dit, là, parce que franchement, pour ceux qui ont eu l'occasion de lire le roman, forcément, quelque part, à un endroit du roman, ils s'y retrouvent, forcément. Et puis, je pense que c'est un message que vous avez essayé, si je ne me trompe pas, essayer de passer à tous ceux qui auront le roman entre les mains. Oui, il y a ça. Il y a un peu aussi... Bon, c'est un roman noir. Écoutez, il y a des cadavres. On le sait. On le dit dès le départ. Il y a des cadavres. Il est dans le bureau du psychiatre. J'ai parlé à un psychiatre et à deux psychologues parce qu'il est accusé du meurtre de Janice, entre autres. Entre autres. Et il est dans le bureau du psychiatre parce qu'il est accusé de meurtre et son avocate a soulevé la défense de la biennation mentale. C'est-à-dire, est-ce que, lorsqu'il a commis le crime dont on l'accuse, est-ce qu'il était sain d'esprit? Est-ce qu'il pouvait différencier le bien du mal? Alors là, j'ai dû refouiller dans mes traités de droit, de droit criminel canadien, et les jugements pour voir, bien, comment me rappeler, comment on applique ça, comment ça va se faire, quelle sera sa réaction, l'enquête des policiers. Mais ce n'est pas un roman policier. Je pense qu'on le décrit surtout en disant que c'est un roman noir. Et ça, j'accepte ça. Ce que j'aime aussi, c'est qu'on n'avait pas parlé la première fois que vous et moi on parlait de ce roman-là. Mais maintenant qu'on est en train de discuter, ça me fait penser qu'en même temps, ça met en lumière tout le travail que les psychiatres, que les psychologues font avec leur partiaire. Parce qu'eux aussi, ils doivent essayer d'être partiels, comme impartiels, je devrais dire, en faisant leur retour, que ce soit à la police ou à la justice. Oui, mais c'est ça. Le psychiatre, d'ailleurs, dès le début, et dans le prologue et dans l'épilogue, il dit, bon, mais là, en analysant le dossier de Sam qu'il avait déjà rencontré, parce qu'il doit faire un rapport au tribunal, lui, pour dire si, selon son expertise, Sam était sain d'esprit ou non lors du crime. Mais il dit, bien, je devrais prendre mes distances pour deux choses. En premier, il dit, parce que je me suis peut-être identifié à ce garçon-là. et deuxièmement, à la fin, il dit, bien, en citant Albert Camus, d'ailleurs, il dit, bien, peut-être que Sam, dans le fond, m'a joué des tours puis il s'est servi de moi pour paraître comme s'il était aliéné mental parce qu'il ne veut pas se faire condamner de notre. Alors, il y a tout ça. Ça, c'est le mystère. C'est ce que les gens disent. Mais là, les gens disent ou les critiques ont écrit, bien là, on entre dans le cerveau du psychiatre, aussi, à part d'être entré dans le cerveau du sein. Puis là, on ne sait pas ce qui va décider le psychiatre. Je laisse aux gens le soin, la tâche de décider ça. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous l'avez perçu. Merci encore. On est en train de terminer l'entrevue, mais pour être très sincère avec vous, pour répondre à votre question, moi, je pense que, oui, je suis restée sur ma fin parce que là, ça me donne à réfléchir et je pense que je vais inviter les gens à aller prendre le roman. Là, c'est un bon moment à lire durant le confinement. Merci encore, M. Jean-Bois-Joli. Bonne journée. C'est moi qui vous remercie et à une prochaine fois. Alors, pour avoir moi, Sam Eljani, je vous inviterai à visiter le triple tout bevé, édition david.com pour vous le procurer. On se voit juste après la pause. Vous regardez entre nous, exclusivement sur l'ISON de TV Rogers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour la quatrième saison de Suivez-moi, je rencontre des blogueurs, des youtubeurs, des entrepreneurs du web, des artistes et quelques surprises dans un tout nouveau décor. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Mon mari est un homme et un père formidable. Lorsqu'il ne boit pas, cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez Alanon.org. Exposé, discours, conférences. C'est à Podium que vous les retrouverez. Il y a eu différents événements d'éclencheurs. On se comprend qu'être artiste, ce n'est pas une genre du normand. Podium, mardi 21h sur TV Rogers. De retour à Entre-Nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je n'ai pas eu le temps de bien l'exprimer tout à l'heure, mais moi, Sam Eljani, le roman dont on a parlé tout de suite avant de partir à la pause, il est disponible sur le www.editionsdavid.com. Je sais que les éditions David et beaucoup d'autres maisons d'édition ont des rabais, donc vous pouvez visiter leur site web pour avoir plus d'informations. Alors, je voudrais vous inviter aussi à visiter notre site web, celui de TV Rogers. Donc, vous allez sur tvrogers.com ou même vous allez sur le YouTube, vous tapez juste TV Rogers. Il y a toutes les émissions que vous avez l'habitude de voir qui s'y retrouvent. Je parle entre autres d'Emergence, Encore jaune, il y a encore des émissions de Encore jaune si vous avez envie de les revoir. Il y a entre nous aussi qui s'y retrouvent, si vous avez des épisodes que vous avez manqués que vous voulez revoir. Et il y a Bouger pour bien vivre de Jackie Leduc que je trouve super intéressant que vous devez faire pour bouger un peu dans le cœur de chez vous. Si vous êtes intéressé, n'oubliez pas www.tvrogers.com ou bien vous visitez notre YouTube dans tvrogers.com Et là, j'ai des numéros de téléphone que je vais vous donner vite fait. Celui de Télésanté Ontario 866-797-0000 et celui de Centre de détresse d'Ottawa le 613-238-3311. Demain à l'émission, on sera ici à partir de 11h. On ne vous lâche pas. On aura Jean-Paul Moreau qui sera avec nous, quelqu'un des éditions Interligne. Alors, on vous donne rendez-vous demain. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Salut, ici Jim Watson. La semaine de l'action bénévole a lieu de 19 au 25 avril. Je veux prendre un moment pour remercier les milliers de bénévoles qui donnent de leurs ressources la plus précieuse pour aider notre communauté, leur temps. Maintenant, plus que jamais, je suis reconnaissant de la générosité de nos résidents qui font d'Ottawa le meilleur endroit où vivre dans le monde. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada